Comment camoufler mon ventre sans pour autant me cacher ? Est-ce qu'il y a des astuces pour ça ? Quels vêtements je dois privilégier ou éviter pour me mettre en valeur avec mon bidot ? Si vous souhaitez découvrir 11 astuces géniales pour bien vous habiller si vous avez du ventre, je vous invite à regarder attentivement la vidéo qui va suivre. Bonjour, je suis Amanda Sorin, conseillère en images, auteure et rédactrice du blog amourmedesbeauté.com Je reviens vers vous aujourd'hui avec une vidéo pour vous aider à choisir les vêtements qui vous mettront le plus en valeur si vous avez du ventre. Je vous invite aussi dès maintenant à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien qui va apparaître sur cette vidéo ou sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Je vous invite aussi à cliquer sur la petite cloche qui va apparaître juste après que vous vous soyez abonné pour être informé de la publication de mes prochaines vidéos. Que l'on soit mince ou ronde, le ventre est vraiment cet endroit central de notre silhouette qui nous en fait voir des verts et des pas mûrs, côté complexe et habillement. Mais je vous en prie, même si c'est une partie de votre corps qui vous gêne, n'en faites pas un complexe. Sachez que le ventre reste plat chez une minorité de femmes seulement et que la plupart du temps, il va gonfler, il va s'affaisser avec le temps et il y a plusieurs raisons tout à fait naturelles à ça. Je peux vous en citer quelques-unes comme par exemple l'adolescence. On sait bien qu'avec l'adolescence, le corps, la silhouette change et une femme peut être amenée à avoir du ventre alors qu'elle n'en avait pas avant cette période-là. Il y a aussi l'âge tout simplement. Avec l'âge, on peut prendre du ventre. Il y a aussi les grossesses. Voilà, c'est la vie. Sachez que si vous avez pris un peu de ventre ou même beaucoup de ventre après une grossesse, vous avez donné la vie. Il n'y a rien de plus beau. Donc voilà, vous méritez de vous sentir bien dans votre peau. Et voilà, il faut réapprendre à vous approprier votre silhouette et à accepter ce nouveau vous et à vous mettre en valeur. Voilà, vous pouvez tout à fait vous mettre en valeur même si vous avez du ventre et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voilà, il y a aussi des raisons comme la ménopause ou l'alimentation. Si vous avez du ventre, ne restez pas focalisé là-dessus. Je sais qu'on a toujours tendance à voir nos défauts en premier avant de penser à nos atouts. Et vraiment, il faut réfléchir dans le sens inverse. Quand vous vous habillez ou que vous vous mettez en valeur, pensez d'abord à mettre en valeur vos atouts avant même de penser à camoufler vos défauts. Et vous verrez que petit à petit, vos défauts vous paraîtront de plus en plus minimes si vous adoptez ce processus-là. Donc pour votre ventre, c'est pareil. Quand vous vous habillez, ne pensez pas tout de suite je vais m'habiller pour cacher mon ventre, je vais me camoufler. Pensez d'abord à valoriser vos atouts. Et évidemment, vous pouvez réfléchir à des tenues qui ne vont pas accentuer la forme de votre ventre ou le faire paraître plus rebondi qu'il n'est. Si vous partez avec un état d'esprit, je vais mettre en valeur mes atouts en allant faire du shopping, vous verrez que ça sera beaucoup plus agréable et que ça vous apportera beaucoup plus en termes de confiance en vous. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 11 astuces géniales pour vous aider à vous habiller si vous avez du ventre. Et on démarre tout de suite avec l'astuce numéro 1. Si vous avez du ventre, je vous conseille d'adopter des tops fluides, pas moulants, parce que les matières fluides sont parfaites pour faire oublier un ventre rebondi ou des bourrelets sous les vêtements. Et avant de poursuivre, je tenais à vous dire qu'avoir du ventre, il ne faut pas considérer ça tout de suite comme moche. Ce qui peut rendre un petit peu moins flatteur un ventre rebondi, ça va être certains vêtements, en fait, tout simplement. Je ne sais pas, par exemple, si vous avez un ventre rebondi et que vous portez un top super moulant et un pantalon qui va couper votre ventre et qui va même créer des bourrelets qui n'existent pas. Là, ça risque d'être problématique et de ne pas du tout être flatteur pour la silhouette parce qu'on ne va voir que le ventre, on ne va pas voir vos atouts, ça va être un peu confus. Donc, c'est vraiment dans ces situations-là que le ventre peut être disgracieux. Donc, on poursuit et je vous donne un exemple de top fluide. Donc, voilà un top fluide avec un col V et un joli détail au niveau du cou. Donc, voilà, ce genre de top fluide est vraiment idéal si vous avez du ventre. Et en plus, il reste très féminin, très flatteur pour la silhouette. On a aussi cette blouse fluide qui ne moule pas et qui a un joli tombé fluide. Donc, c'est le même principe que le top qu'on a vu juste avant. Ça ne moule pas le ventre, mais c'est super féminin, super élégant. Donc, voilà, vous ne perdez pas en féminité avec ce genre de haut. Bien au contraire. On a aussi ce joli pull oversize super stylé à associer avec un bas près du corps parce que, voilà, de manière générale, on évite de porter du oversize en haut et du oversize en bas. Large en haut plus large en bas, ça fait un peu boule. Donc, voilà, quand on porte du très large comme ça en haut, on essaye de porter du près du corps en bas et vice versa. On a aussi ce joli t-shirt blanc qui va pratiquement avec tout et qui fait partie des intemporelles de la garde-robe féminine. Astuce numéro 2, les robes fluides. Les robes fluides sont un excellent moyen de camoufler un ventre rebondi. C'est le même principe que les tops fluides. Elles sont très féminines, mais ne moulent pas la silhouette. Donc, c'est idéal si vous avez un ventre rond. Cette robe fluide patineuse est super mignonne. Elle est fluide sur le bas de la silhouette, donc elle ne va ni mouler votre ventre ni vos hanches. On a aussi cette robe fluide taille empire décolletée. Elle est resserrée au niveau de la poitrine, puis elle s'évase à partir du dessous de la poitrine. C'est le principe de la coupe empire. Et c'est donc parfait pour camoufler un ventre rebondi. Cette robe trapèze fluide est également idéale si vous avez du ventre car elle ne moule pas, mais elle reste très féminine comme tous les modèles qu'on a vus précédemment. On a aussi cette petite robe droite fluide super chic que vous pouvez accessoiriser avec de jolis bijoux pour la rendre hyper stylée. Astuce numéro 3, les robes près du corps avec un drapé au niveau du ventre. Exemple, avec cette jolie robe rouge près du corps avec un drapé au niveau du ventre qui va masquer un petit peu les petits ventres rebondis. Mais attention, cette astuce est pas mal, seulement si vous avez un petit ventre rebondi. Si votre ventre est très rebondi, évitez ce genre de détail au niveau de votre ventre car au lieu de le camoufler, vous allez mettre davantage l'accent dessus, ça va l'amplifier. Par exemple, vous pouvez voir sur cette photo que la jeune femme a un ventre rebondi et même si elle porte très certainement une gaine, je trouve que toutes ces fronces au niveau de son ventre mettent trop l'accent sur cette zone et je trouve même que ça augmente la forme de son ventre au lieu de créer l'effet inverse. Donc pour conclure sur les fronces, les fronces c'est bien mais plutôt si vous avez un petit ventre rebondi. Astuce numéro 4, les tops longs et amples au niveau du ventre puissent resserrer sur le bas comme par exemple ce top assez fluide qui ne marque pas le ventre. Par contre, c'est pas l'idéal si vous avez les hanches larges parce que la bande horizontale qui tombe juste au niveau des hanches va donner une impression de hanches plus larges qu'elles ne sont. On a aussi cette robe mais elle n'est pas non plus l'idéal si vous avez des hanches prononcées. Astuce numéro 5, les tops et les robes péplum comme par exemple ce top avec une basque souple idéale si vous avez un peu de ventre. La basque va venir camoufler votre ventre rebondi tout en féminisant votre look. On a aussi cette robe près du corps avec une basque au niveau du ventre. C'est un bon compromis pour pouvoir porter une robe moulante si vous avez un petit ventre rebondi. Ou encore ce top fluide rouge avec une basque placée un peu plus bas qui camouflera aussi parfaitement votre petit ventre rebondi. Néanmoins, ce qu'il faut savoir sur les coupes péplum c'est qu'elles ne sont pas idéales si vous avez les hanches larges ou un ventre très rebondi. C'est pour ça que je n'arrêtais pas de dire petit ventre rebondi. Donc je vous explique. En fait, si vous avez les hanches larges, la basque va donner une impression de hanches plus larges. Les basques d'ailleurs sont idéales si vous avez les hanches étroites pour vous donner un petit peu de volume sur le bas de la silhouette. Et donc c'est pourquoi les tops et les robes péplum sont plutôt conseillées aux femmes qui ont peu de hanches. Et si vous avez un ventre très rebondi, certains modèles peuvent augmenter la forme de votre ventre. Donc privilégiez plutôt les tops péplum fluides et essayez de porter si possible une gaine en dessous. Ah oui, juste pour information, les coupes péplum ou à basque, c'est la même chose. Astuce numéro 6, les longues vestes portées ouvertes comme par exemple. Cette veste longue, fluide, super chic, j'ai la même et franchement, elle va avec tout. Et comme sur la photo, j'aime bien la porter avec un t-shirt blanc, un jean et des baskets. Mais aussi parfois avec des escarpins pour être un petit peu plus élégante. Vous avez aussi ce sublime blazer croisé par exemple. Il est ultra chic et pareil que pour la veste longue fluide, vous pouvez facilement le décaler en l'associant par exemple à un t-shirt blanc, un jean, des baskets ou encore jouer la carte de la sophistication en le portant avec par exemple un joli pantalon fluide et des escarpins. Et pour un petit peu plus d'explication, en fait, les longues vestes portées ouvertes, elles allongent la silhouette et associées à des tops ou des robes fluides, c'est parfait pour renforcer l'effet ventre plat. Astuce numéro 7, les jeans taille haute mais avec quelques recommandations particulières selon si votre ventre est plus ou moins rebondi. Les jeans taille haute ont un effet aplatissant sur le ventre. Mais si vous voulez porter votre jean taille haute avec votre top rentré à l'intérieur de votre pantalon, ce sera plus flatteur pour votre silhouette si vous avez la taille fine ou marquée. Sinon, portez plutôt votre top par-dessus votre jean taille haute. Et pour finir, si vous vous sentez mal à l'aise dans un jean taille haute, n'en portez tout simplement pas. Astuce numéro 8, les jolis décolletés adaptés à votre poitrine ou les épaules dénudées. Les jolis décolletés ou les épaules dénudées détourneront l'attention de votre ventre. Néanmoins, optez tout de même pour un top fluide qui ne moule pas le ventre pour que l'effet ventre plat soit total comme par exemple ce top ajouré au niveau des épaules qui part un peu en évasé au niveau du ventre et qui ne moule pas. On a aussi ce top débardeur fluide avec un joli décolleté V en dentelle que vous pouvez par exemple associer avec le superbe blazer croisé qu'on a vu précédemment. Et dernier exemple, cette superbe robe patineuse avec ses jolis détails au niveau des épaules. Astuce numéro 9, portez des couleurs sombres sur le haut de la silhouette et des couleurs claires sur le bas. Exemple, cette tenue composée d'un top fluide sombre et d'un pantalon plus clair. En fait, le regard est attiré par la couleur la plus lumineuse et il va donc se détourner naturellement de votre ventre. Astuce numéro 10, les talons hauts. Portez des talons à un effet galbant et allongeant sur toute la silhouette. ça on le sait et c'est pourquoi si vous portez des talons hauts, votre ventre paraîtra tout de suite un petit peu moins rebondie. Privilégiez les talons épais si vous êtes ronde et les talons fins si vous êtes fine. Et pour finir avec toutes ces astuces, voilà la dernière, l'astuce numéro 11 qui est selon moi de loin la plus radicale en termes d'effet. Elle peut même vous permettre de porter des tenues moulantes si vous avez du ventre, même si vous avez beaucoup de ventre. Et je pense que vous avez deviné ce que c'est, c'est bien sûr la gaine. La gaine est la meilleure alliée des ventres rebondis. Après, je peux comprendre que certaines femmes ne se sentent pas à l'aise dans une gaine, se sentent un petit peu comprimées, etc. Mais franchement, de temps en temps, pour une soirée, pour aller boire un verre, why not ? Si ça peut vous permettre de porter une petite robe moulante ou un petit haut moulant qui vous fait de l'œil depuis longtemps, pourquoi pas tenter le coup ? En plus, maintenant, vous pouvez trouver des gaines super jolies, super féminines. Voilà, on n'est plus... Il faut oublier la gaine de mamie. Maintenant, vraiment, les gaines, c'est super joli, c'est un peu pin-up, il y a de la dentelle, c'est féminin. Donc vraiment, n'hésitez pas à tenter la gaine. Je pense que je vous ferai une vidéo entièrement dédiée aux gaines. Comme ça, ça vous permettra de toutes les connaître et de pouvoir choisir celle qui vous convient le mieux. Voilà, vous connaissez maintenant 11 astuces géniales pour bien vous habiller si vous avez du ventre. Alors, plus d'excuses pour vous mettre en valeur et être au top, même avec votre joli ventre rebondi. Si vous aimez mes conseils, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce vers le haut et aussi à télécharger mon guide gratuit Soyez Élégant et Sexy en cliquant sur le petit i qui s'affiche en ce moment même sur la vidéo. Et sachez que si vous téléchargez mon guide Soyez Élégant et Sexy, vous recevrez très prochainement deux vidéos, l'une sur le thème des morphologies, donc je vais vous aider à trouver votre morphologie. Et dans la deuxième vidéo, je vous proposerai plusieurs looks composés de pièces intemporelles de la garde-robe féminine en vous donnant des conseils pour les adapter à votre morphologie. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bises mes douces et n'oubliez jamais que vous êtes belles et désirables. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501